Merci de votre présence. Merci surtout à Michel Alietta d'être présent lors du premier des séminaires ENS droit, économie, mais aussi, j'oublie, droit économier. C'est bien, on a changé de nom, on a un nouveau nom maintenant. C'est très, très agréable de présenter Michel Alietta parce qu'on n'a pas le présenté, tout le monde le connaît. On l'a tous rencontré à un moment ou un autre de sa vie. Moi, j'ai été étudiant en doctorat à Nanterre et j'ai travaillé un tout petit peu sur la monnaie. Et bien évidemment, j'ai rencontré Michel Alietta. C'est quelque chose d'assez important de rencontrer un moment dans sa vie. J'en ai rencontré quelques-uns, c'est pour ça que je suis venu professeur d'université. Quelqu'un qui n'est pas un mandarin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les mains, vous savez, dans ses robes de professeur qui sont pleins de plis et qui sont faits pour montrer que, bien sûr, ils ne touchent pas les choses du commun avec leurs mains. Ils sont tous préoccupés par leur intellect. Voilà. Donc, c'est une très belle figure pour ce premier séminaire qui se poursuit. Il y a donc une seconde séance la semaine prochaine, à peu près à la même heure, un quart d'heure plus tôt, avec M. Durand qui est un député européen et qui parlera donc de la gouvernance européenne sous tous ses aspects institutionnels, politiques, mais aussi peut-être intellectuels. C'est le fil rouge. Comment on peut essayer de repenser et comment penser peut aussi transformer un petit peu le monde. Nous aurons ensuite, la semaine suivante encore, le 7 décembre, un séminaire qui, cette fois, ne sera pas qu'organisé avec Entretien, mais la FMSH, la Rennes Métropole, mais surtout l'école doctorale Chos, puisque ça sera quelque chose comme un séminaire organisé normalement pour les doctorants, un séminaire fermé, mais ouvert ici à l'ensemble des élèves de l'ENS pour que vous participiez véritablement à des séminaires doctoraux. Ça sera un séminaire assez large, toute une après-midi, une rencontre où des chercheurs vont essayer de réfléchir ensemble pour élaborer des protocoles de recherche. Sur la première idée, c'est qu'il y a des nouvelles théories en économie et en droit, qu'il y a beaucoup de points communs. Puis on va essayer de prendre des objets concrets. Les objets concrets, ça sera la rédaction des grands contrats internationaux. Ça sera la stratégie du procès arbitral ou judiciaire, le tout au prisme des nouvelles théories économiques expérimentales ou comportementales. Merci d'être là, à très bientôt. Bon, c'est à moi de prendre la parole avant de la laisser à Michel Aglietta. Tout d'abord, je voulais vous remercier à mon tour d'être présent et remercier Michel Aglietta d'être venu. Ce soir, on est réunis ici pour suivre une conférence qui s'intitule « Causes et conséquences de l'impuissance politique en zone euro ». Donc, l'Europe, c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur. Je pense qu'on est tous élèves citoyens et donc citoyens européens. Et donc, c'est un sujet qui peut nous concerner de quelques départements qu'on soit, qu'on soit d'un département de droit à économie ou maths, sport, etc. Donc, comme l'a dit M. Lillier, je ne pense pas qu'il soit réellement nécessaire de présenter Michel Aglietta, mais je vais quand même dire quelques mots pour que vous puissiez le resituer. Donc, Michel Aglietta est un spécialiste d'économie monétaire internationale. Il a été l'un des fondateurs de l'école de la régulation avec Robert Boyer. Il poursuit, en parallèle de sa carrière universitaire, notamment à Nanterre, il poursuit des travaux de recherche appliqués au CEPI. Donc, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a publié de nombreux ouvrages. Donc, si je veux en citer les plus récents, je dirais le dollar et le système monétaire international, qui seraient apparemment à paraître. Je n'ai pas réellement le titre, vous m'en avez fait part tout à l'heure. Un new deal pour l'Europe avec Thomas Brandt ou La voie chinoise capitaliste et empire. Et enfin, la zone euro avec la finance fédération. Donc, ce soir, il s'agit d'un sujet qui est plus large, donc l'impuissance politique en zone euro. Donc, il s'inscrit dans un cycle de conférences comme l'a évoqué tout à l'heure Gilles Lullier. Donc, j'aimerais simplement formuler quelques remerciements. Et le premier va directement à M. Barthélé, donc Bernard Barthélé, ici, présent ce soir. Donc, Bernard est un docteur en sciences économiques. Donc, il a une chaire, il est diplômé d'études supérieures et de sciences politiques. Donc, c'est un acteur du mouvement fédéraliste. Et je connais personnellement Bernard Barthélé, enfin, c'est un ami de la famille, un ami de mon date. Et autant dire qu'il a été, enfin, une personne qui a énormément compté pour moi dans la mesure où il a animé de nombreux dîners le dimanche soir. Et qu'il n'est pas totalement étranger à mon engagement européen. Donc, il m'a permis de rencontrer Michel Aglietta. Et j'en suis vraiment très reconnaissante. J'aimerais également remercier l'ensemble de mes professeurs, notamment Gilles Huillier et M. Leneuf, qui ont porté avec moi le projet et qui ont été très enthousiastes directement par le projet. Et enfin, mes camarades d'entretien, donc, du club de conférence, donc, Charlie Mouillaret et Aurore Sivignon, donc, qui m'aident tous les jours pour organiser cette conférence. Donc, voilà pour les remerciements. Et donc, le format de la conférence va durer à peu près une petite heure. Ensuite, il y aura une place pour les questions. Et enfin, la possibilité de déguster quelques gourmandises prévues par le club de cuisine. Et donc, peut-être avec l'opportunité de parler avec M. Aglietta. Donc, je laisse la parole à notre intervenant. Eh bien, merci beaucoup de ces paroles très gentilles. Et donc, bonjour à tous, d'abord, d'arriver si tard, après une journée de travail. C'est une motivation certaine. Alors, on va parler d'Europe, bien sûr. C'est quand même dans tous les domaines, le sujet de préoccupation. On va en parler en termes d'économie politique, comme on dit, c'est-à-dire, ça va être une interaction entre des questions économiques et des questions politiques. Alors, on a choisi ce sujet-là parce qu'il est assez important, je crois, de voir d'où ça vient. D'où vient l'euro, d'où vient la zone euro. Et probablement, une partie des problèmes que nous rencontrons vient de ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles il a été créé, des ambiguïtés sur lesquelles l'euro a été créé. Alors, d'abord, il a été créé. Il a voulu être créé parce qu'au milieu des années 1980, pour relancer l'Europe qui était en grosse difficulté, après les chocs pétroliers, après tout un ensemble de perturbations des années 1970. On avait déjà créé le système monétaire européen pour éviter, disons, d'éclater les uns à l'encontre des autres. Et puis, il y a eu une idée d'avancer en créant ce qu'on appelle le marché des services financiers uniques, c'est-à-dire d'intégrer la finance, alors que jusque-là, depuis le début de la création de l'Europe, c'est dans l'industrie, dans l'économie réelle, si vous voulez, l'agriculture, etc., qu'on faisait des progrès. Et donc, il y a commencé à avoir des travaux, à partir de 1987-88, sur est-ce que, lorsqu'on veut un marché unique de la finance, il faut une monnaie unique ? Ou est-ce qu'il faut une monnaie commune ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan monétaire ? Et il y a eu un certain nombre de travaux, et notamment, qui aboutissent. Ou les banquiers centraux, c'est ça qui est intéressant, les gouvernements n'étaient pas du tout dedans, ce qui est quand même peut-être un signe, je veux dire. Mais les banquiers centraux étaient impliqués. La commission était impliquée avec Jacques Delors, qui en était alors le président, et les banquiers centraux. Donc, il y a eu un groupe qui a essayé de définir comment est-ce qu'on pouvait fabriquer une monnaie en Europe. Et puis, normalement, ces travaux auraient dû continuer jusqu'à quelque chose qui apparaissait comme, si vous voulez, une épure suffisamment claire pour pouvoir définir les conditions dans lesquelles une monnaie peut être mise en place en commun. Et puis, il y a eu un problème politique brutal, qui a été la chute du mur de Berlin et la volonté du chancelier allemand, qui était le Moutkot à l'école à l'époque, de faire une unification allemande à marche forcée, au lieu de l'étaler dans le temps, progressivement. Et on se trouvait devant un problème politique, évidemment, important. La France, en particulier, se trouvait de problèmes politiques importants. Et le président Mitterrand a dit, mais il n'est pas possible de revenir avant 1914. Et par conséquent, il faut vraiment que l'Allemagne soit intégrée à l'Europe, du fait de la puissance allemande qui va devenir ce qu'elle va devenir, avec l'intégration des deux Allemagnes. Et donc, il y a eu ce deal entre Kohl et Mitterrand, qui était de dire, eh bien, l'Allemagne s'intègre fortement dans l'Europe, définitivement, et pour ce faire, abandonne le Deutschmark. Mais le Deutschmark devient, si vous voulez, l'euro devient le clone du Deutschmark, quoi. C'est-à-dire qu'on prend la totalité des conceptions germaniques en termes monétaires, et on fait l'euro là-dessus. Et puis, on n'a plus rien fait, après. On a décidé de faire ça. On va... Le traité de Maastricht a été voté. Et puis, il y a un processus, en effet, mais technique, qui s'est développé sur sept ans, pour arriver, en mai 1998, à décider des pays qui allaient entrer dans l'euro, après avoir subi une espèce d'épreuve, si vous voulez, qui étaient les critères de convergence, respecter les critères de convergence. Mais rien n'a été fait sur le plan politique. Rien n'a été fait pour dire, quand on crée une monnaie commune, on crée quelque chose qui est complètement différent, qui fait un saut énorme, par rapport à la manière dont on avançait en Europe, à petits pas jusque-là. Et c'est de ça dont il faut parler, les conséquences de ça. Alors, donc, on a appelé l'incomplétude de l'euro, ce fameux péché originel. Et il faut, pour cela, je vais parler rapidement, il faut comprendre ce qu'est la monnaie. Sinon, on ne comprend rien. Si vous pensez que, comme la plupart des économistes, que la monnaie est tout simplement une marchandise comme une autre, et même si vous pensez la théorie économique standard, qui est que la monnaie n'a pas d'importance, et que ce qui compte, c'est que l'économie se coordonne uniquement par les marchés, par les prix de marché, et par conséquent, quand vous intégrez la finance, vous intégrez tout dans cette conception. Et ça n'a pas d'importance d'avoir une monnaie ou de ne pas avoir une monnaie. Toute la question, elle est là. On sait qu'il n'en est pas ainsi. Pensez à la crise gigantesque financière que nous avons connue en 2008. Et ce qui est intéressant, c'est que les esprits commencent à changer, et pas seulement pour les gens qui, depuis longtemps, travaillant sur la monnaie, peuvent dire que ça ne pouvait pas marcher. Tout récemment, le 21 septembre, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, ce n'est pas, si vous voulez, un révolutionnaire connu, Marc Carnet, a fait une conférence au Club Harvard, en plus. C'était un club à Londres, qui est très huppé, en disant, la finance, j'ai voulu, a fait trois mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire que, plus on libère, ce premier mensonge s'appelle « this time is different ». C'est-à-dire que, depuis la fin des années 90, on a libéré la finance complètement, donc, il aurait dû jouer son rôle potentiel formidable d'intégration et d'ajustement de toute l'Europe. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, « this time is not different ». Et on a vu, évidemment, le premier effet, le chaos financier qui a été, disons, qui s'est déclenché en 2008. Deuxième mensonge, la finance trouve toujours son point d'équilibre et permet, de cette manière-là, d'ajuster toute l'économie. On a vu ce que ça voulait dire en ce qui concerne les énormes fluctuations de la crise financière, les normes bulles spéculatives de l'immobilier, puis l'effondrement qui a entraîné l'effondrement, qui aurait entraîné l'effondrement de toute la finance et derrière lui, l'économie, si les banques centrales n'avaient pas changé de leur optique, parce que les banques centrales étaient dans la même logique, mais eux, ils sont pragmatiques, ils sont devant des difficultés absolument gigantesques, et eux, ils ont changé de position immédiatement, et c'est pour ça que c'est un banquier central qui parle là. Et la troisième, c'est la finance émorale. Énormément de malversations sont produites pendant la crise spéculative des subprimes, qu'on appelle subprimes, mais ils ont continué. Ils ont continué après la crise, c'est-à-dire que des marchés très importants, comme le taux central qu'on appelle le LIBOR, du marché interbancaire mondial, et le marché d'échange ont été manipulés par les principales banques d'affaires, et ceci en 2009-2010, etc. Donc, voilà un peu les problèmes. Alors, ça veut dire que la finance ne se règle pas, et il y a besoin du pouvoir politique, et ce pouvoir politique ne peut pas passer par l'État seulement, il passe aussi par la monnaie. Donc, qu'est-ce que la monnaie ? Et je vous donne un certain nombre de choses sur la monnaie, rapidement, pour aller plus loin. Il faut comprendre la monnaie comme une entité politique, et le comprendre essentiellement comme l'institution la plus importante que l'on a dans nos sociétés. C'est celle qui fait le lien social le plus général que nous avons les uns avec les autres, parce que les marchés peuvent se régler par la monnaie. Par la monnaie. Premier élément. S'il en est ainsi, la monnaie est à la fois ce qui nous permet d'échanger, si vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas échanger, et qui permet également que l'État puisse jouer son rôle. Car ce que fait l'État pour nous, c'est quoi ? L'État, c'est nous tous dans une société démocratique. Cette donnée, si vous voulez, c'est de fabriquer les biens collectifs, c'est de fabriquer l'école, c'est de fabriquer la sécurité, dont on a besoin ailleurs d'améliorer sérieusement, c'est les transports, c'est le transfert social, c'est-à-dire, etc. Et donc, nous avons une dette sociale vis-à-vis du collectif, pas vis-à-vis de l'État. L'État n'est que, en quelque sorte, le fondé de pouvoir, de la société dans son ensemble. Chacun d'entre nous ne peut vivre que par le collectif. Eh bien, il y a donc une dette sociale, et cette dette sociale, elle doit être, si vous voulez, honorée en permanence. C'est une dette qui ne peut pas s'éteindre, sinon la société disparaît. Et cette dette sociale, c'est l'impôt qui est renouvelé. C'est-à-dire que, quand des gens, si vous voulez, essayent d'échapper à l'impôt, ce sont d'une certaine manière des criminels, vis-à-vis du collectif. Eh, mais, l'impôt ne peut pas régler les problèmes, si vous voulez, à tout moment, puisque quand vous faites des grosses infrastructures, vous investissez pour la durée. et donc, les générations futures qui bénéficieront de ces biens collectifs doivent payer aussi une partie de ce qui est fait dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une dette publique. La dette publique ne donne pas une dette comme les dettes privées, c'est une dette vis-à-vis du collectif et vis-à-vis du collectif intergénérationnel dans le temps. Ce qui veut dire que le lien entre la monnaie et la dette publique est structurel et fondamental. Et donc, que vous, disons, la dette publique ne doit pas être menacée d'être insolvable, étant donné qu'elle exprime, si vous voulez, la cohésion de la société. Il faut donc que dans les situations difficiles, puisque la dette publique est détenue, en effet, par les marchés, par des investisseurs, il faut que dans les conditions difficiles, la dette publique puisse être mise hors marché, elle ne peut l'être que par la banque centrale, c'est-à-dire par ce qu'on appelle une monétisation de la dette publique. Et ceci est absolument crucial. Et donc, on dit que la banque centrale doit être le prêteur en dernier ressort de l'État dans les situations de crise. Or, c'est là qu'est le drame, en zone euro, la banque centrale qui est la BCE, Banque centrale européenne, est une institution fédérale, mais c'est la seule. C'est la seule. Il n'y a pas de pouvoir politique à laquelle elle est adossée. Par conséquent, en effet, l'euro est commun dans les échanges. Nous avons l'euro en poche, on le voit bien quand on va à l'étranger. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir l'euro partout que ne pas avoir l'euro, d'avoir des échanges qui sont variables, etc. Il faut aller changer quand on arrive dans un pays, rechanger ensuite et tout ça. C'est vrai encore plus pour les entreprises et dans les relations si vous voulez du commerce. Mais l'euro, nous n'avons, l'euro, les états n'ont pas de monnaie. La monnaie est extérieure à chacun des états. Ce qui veut dire que les dettes publiques sont menacées, c'est comme si on était en monnaie étrangère. Les états sont vis-à-vis de l'euro comme s'ils étaient avec une monnaie étrangère à change fixe, puisqu'ils ont cette monnaie-là et ils n'ont pas de possibilité de faire varier les taux de change de leur propre monnaie puisqu'elle a disparu vis-à-vis de l'euro. Donc, ils ont une monnaie qui détermine tout dans chacun des pays. Mais néanmoins, ils n'ont pas la possibilité, si vous voulez, de faire interagir l'État, l'État national et cette monnaie de la manière qu'il le faudrait pour pouvoir gérer correctement ce lien très important entre le collectif et puis le marché. Et le drame, il est essentiellement lié à ça. Et c'est ça qui va entraîner des cercles vicieux, je dis des déficiences structurelles. Les déficiences structurelles sont ce qui a été mis dans le traité de Maastricht, c'est pour ça que c'est vraiment un péché originel. On a mis trois contraintes pour essayer de tenir ce qu'ils n'auraient pas dû tenir ensemble, c'est-à-dire des États nationaux séparés et une monnaie commune. Pas de budget fédéral puisqu'on ne voulait pas aller vers le fédéralisme. Budget fédéral suffisant aurait pu, aux États-Unis, vous savez, le budget, il atteint 25-30% du PIB, en euros, 1% du PIB. Et ce n'est pas un budget fédéral, c'est-à-dire que le Parlement européen n'a pas le pouvoir de lever l'impôt. Ce sont des contributions des États pour un budget, pour de l'aide, en quelque sorte, de l'aide structurelle aux États qui ont le plus de difficultés à suivre les autres à l'intérieur de la zone. Donc, pas de budget fédéral, en tout cas, qui a un effet macroéconomique. Pas de transfert budgétaire entre États, ça, c'est évidemment ce que les Allemands ont absolument voulu. Il n'est pas question, si vous voulez, d'une solidarité entre les États de payer pour d'autres États. Et le troisième élément, ce n'était pas de défaut d'un État. Tous les États doivent rester solvables. Eh bien, ces trois conditions-là sont potentiellement incompatibles. Elles ont été réellement incompatibles avec la Grèce. Ce qui veut dire que la crise de la Grèce en 2010 a révélé une faille fondamentale qui était existée déjà dès le début, que les politiques n'ont absolument pas voulu voir et qui s'est révélée de fait d'une manière terrible puisque la crise de la Grèce, pays dont le PIB, le produit intérieur brut, ne fait pas plus, même pas 5% de celui de la zone euro, eh bien, il a failli, disons, tout faire capoter, quoi. À la fin de 2011, on était vraiment à la limite, si vous voulez, de la rupture. Voilà, voilà le principal problème. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? On va dire, ça pourrait marcher, il y a des États, etc. Eh bien, la gouvernance en Europe, c'est ce qu'on appelle une gouvernance intergouvernementale, c'est-à-dire qu'au sommet de l'Europe, vous avez le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est un Sénat de chef d'État. Eh bien, ça ne fabrique pas, si vous voulez, ce que sera une démocratie européenne. Ça ne peut pas fabriquer un intérêt commun parce que quand un État est en rapport avec d'autres États dans des négociations, ça ne peut pas être autrement, chacun défend forcément son intérêt national. Et les seules manières d'avancer sont des compromis. Et ces compromis sont toujours ad hoc, sont liés à une situation qui va mal, on fait un compromis, mais de toutes les manières, puisque les institutions qui permettent d'établir une homogénéité de l'Europe ne sont pas là, les difficultés vont continuer, vont revenir, et la crise grecque est tout à fait un fil tout à fait intéressant pour voir. On croyait avoir résolu ça dès le départ, en mai 2010, dès le mois de juillet il y a eu autre chose, et puis en 2011 ça s'est avenimé. Ensuite, on a dû créer en 2012 un nouveau traité budgétaire pour régler ce problème de la Grèce. il y a eu les choses dramatiques de l'année dernière, et puis, si vous voulez, de ce mois de juillet, et puis ça continuera, c'est-à-dire que la crise de la Grèce sans aucun, si vous voulez, crainte de se tromper, on peut dire qu'elle va rebondir. Donc, on a un mécanisme de gouvernance extrêmement inefficace pour prendre en compte des décisions communes qui imposent la monnaie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, en même temps, il n'y a pas de loi européenne, si vous voulez. Il existe dans le domaine de la concurrence une délégation de, si vous voulez, des souverainetés nationales pour prendre en compte, étant donné que c'est le marché qui est vraiment l'essentiel. Donc, dans le domaine de la concurrence, on a délégué à la Commission européenne la possibilité de faire des directives pour tous. Chaque pays doit incorporer ces directives dans sa législation nationale, mais ce n'est pas un droit européen. Il ne se construit pas de droit européen. Voilà donc les bases de ça. Alors, voyons ce que ça a entraîné. Ce qu'aurait dû faire la zone euro pour être efficace, c'est faire ce qui se passe dans les États fédéraux. C'est-à-dire, on crée une nouvelle entité qui doit être plus puissante que chacun des composantes parce qu'elle les intègre. L'intégration, c'est ça, établir une entité qui est plus efficace, plus puissante et en même temps qui crée plus de bien-être social que c'était ses composantes. Sinon, ce n'est pas la peine de fabriquer cette entité. Eh bien, donc, il faut une certaine homogénéité que l'existence de l'euro aurait dû produire. Or, l'existence de l'euro a exacerbé les hétérogénéités qui existaient avant. C'est ça qui est très important. Ce qui nous a fait que quand on a eu la crise générale qui est une crise, elle, venant des États-Unis, la crise de 2007, on était dans des conditions, on était absolument incapables de la gérer étant donné qu'un choc énorme apparaissait sur l'ensemble de l'Europe qui était dans des conditions de polarisation et de polarité comme je vais vous le montrer, d'hétérogénéité énorme et sans gouvernance commune capable de prendre en compte l'urgence du problème. Résultat, on a eu cette deuxième crise qui a commencé avec la Grèce et vous allez voir maintenant, maintenant on va passer du discours à l'observation et vous allez voir pas mal de choses. Alors, d'abord l'hétérogénéité, exactement l'opposé de ce qu'on attendait. Regardez ici ce qui se passe. Si vous regardez d'abord le graphique du haut, c'est-à-dire que si on veut vraiment fabriquer quelque chose en commun, vous savez que dans les relations internationales, les problèmes disposent de problèmes de compétitivité. On doit pouvoir arriver à équilibrer à peu près les valeurs en fait, les éléments vis-à-vis de l'étranger, importer autant qu'on exporte, etc. parce que vous ne pouvez pas vous endetter indéfiniment vis-à-vis de l'étranger. Ce n'est pas la même chose que s'endetter en votre monnaie lorsque vous avez une part centrale. Vis-à-vis de l'étranger, si vous vous endettez en dollars, il faut pouvoir rembourser en dollars. Vous ne pouvez pas traiter les dollars. Normalement, c'est la variation du taux de change qui fait ça. En des pays, on a une différence de compétitivité parce que certains ont des prix plus bas que d'autres. J'espère que tout le monde suit. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions tout de suite de compréhension. Essayez de faire en sorte que tout le monde suit. Alors, donc, vous voyez que quand vous avez supprimé le taux de change, quand vous avez supprimé la possibilité de faire varier les prix d'un pays vis-à-vis des autres pour pouvoir rétablir une compétitivité, par exemple, parce que vous l'avez perdu pour une raison que ça a l'air trop élevé, un choc qui est arrivé, une crise sociale dans un pays, il y a plein de raisons pour lesquelles un pays peut faire sa compétitivité. La variation du change, c'est le mécanisme dans lequel des États liés entre eux, dans des relations internationales, permettent de réétablir une situation relativement équilibrée. Un pays qui a une inflexion trop élevée, par exemple, par rapport à un autre, il doit pouvoir, en dépréciant sa monnaie, rétablir, si vous voulez, un équilibre des prix internationaux. d'accord ? Eh bien, nous, on n'avait pas ça. Donc, ça veut dire qu'il nous fallait une coordination à l'intérieur de l'Europe, parce que du moment, on a mis une seule monnaie, pour remplacer cette variable d'ajustement qu'est le change, qu'on n'avait plus. Or, ce qui veut dire qu'il fallait faire attention que les prix ne dérapent pas trop entre les pays. Or, regardez ce qui se passe. Le prix immobilier, sur une période assez longue, vous avez 15 ans, 16 ans, jusqu'à 2012. La variation du prix immobilier en Allemagne, pas de bouger, c'est-à-dire qu'elle baisse même un peu jusqu'en 2008, après, elle remonte un tout petit peu, et vous retrouvez à peu près le niveau intérieur. Pourquoi elle remonte un tout petit peu ? C'est parce que les Allemands accueillent tellement de migrants qu'ils sont obligés de reconstruire des logements. Le prix ne bouge pas, effectivement. En France, il monte, il est multiplié par 2,5, c'est-à-dire 250 % de hausse entre 1996 et 2011. Et en Espagne, il va monter, il y a une bulle énorme, monter à 300 % de hausse, puis la bulle éclate en Allemagne, en Espagne, et retourner. Vous vous rendez compte, des écarts de prix, pareil. Alors, vous me direz, c'est le prix immobilier, ce n'est pas les biens que l'on vend sur le commerce international, mais ça a des effets internes. C'est-à-dire, si vous avez un prix immobilier si élevé, vous devez vous loger, les salariés doivent se loger, donc ils doivent payer des voyages élevés, donc ça rentre dans les salaires. Et puis les entreprises, elles construisent aussi des commerces, elles construisent des usines, donc le prix immobilier, ça leur rentre chez eux aussi. Donc, payer la différence énorme. L'immobilier, ça a été le plus important. L'immobilier a produit la crise générale de 2007. L'immobilier a produit la divergence énorme dans l'Europe. C'est vraiment le secteur fondamental qui a fait tout. Mais ce n'est pas tout. Regardez ici les services. Et là, c'est intéressant. Vous voyez, d'abord, ça vous dit que la France n'est pas extraordinaire. La France, c'est comme les autres pays, sauf l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est complètement différente. Là, vous voulez aller encore mieux dans les prix des services. Et les prix des services ont tendance à monter plus que le prix de l'industrie. Eh bien, regardez ce qui se passe. Les prix des services en Allemagne sont absolument stables. Vous voyez, c'est une période très longue, hein. 1995 jusqu'à 2010, 2011, les prix des services en Allemagne n'augment pas. Et regardez les prix des services en France. Vous avez une euro de 25%. Mais la France, c'est pareil que les autres en euros. Là, vous avez la France et les autres pays de la zone euro hors Allemagne, dans la troisième courbe, elle est pratiquement corrélée à 100% avec celle de la France. Donc, le point essentiel, c'est la divergence de l'Allemagne. Il y a eu des divergences plus générales, mais la divergence de l'Allemagne vis-à-vis des autres. Et vous le retrouvez dans le troisième graphique parce que là, c'est un graphique intéressant, c'est la compétitivité dans l'industrie. c'est-à-dire les rapports entre les salaires relatifs qu'il y a entre les pays où chaque pays est pris vis-à-vis de la moyenne de ses partenaires. Vous avez le prix, le salaire en Allemagne rapporté au salaire de tous ses partenaires pondéré par la part de chaque pays dans le commerce allemand. Donc, on fait pareil pour la France, on fait pareil donc on a une mesure de la compétitivité. Vous voyez ce qui se passe. C'est toujours pareil à partir de 1995. 1995 est un point tournant parce que c'est là que l'Allemagne a fini d'absorber l'unification. Eh bien, baisse des coûts en Allemagne en permanence. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez que la France n'est pas du tout un pays, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui avec l'idée qu'il faut faire baisser les salaires, ce qui compte à tout prix, bon, c'est des voix Macron, etc. C'est, ce qui compte, c'est absolument arriver à réduire les coûts salariés. Vis-à-vis d'Allemagne, certainement, mais les autres, monde entier. Mais si tout le monde veut tenter de réduire les coûts salariés vis-à-vis d'Allemagne, c'est absurde. Vous comprenez ? Eh bien, parce que la France, c'est comme les États-Unis et ça n'a pas bougé, c'est très, très stable. Alors, vous avez des pays qui, en effet, ont eu un dérapage sur le haut. Il y a des pays qui ont eu un dérapage sur le haut, l'Italie notamment. Vous voyez, l'Espagne, alors l'Espagne, elle est très haute, mais après, en effet, l'Espagne a fait des réformes récentes, mais elle avait des raisons de le faire. Elle était très, très élevée. Ou pas. La France, l'industrie française a une productivité qui est très, très bonne, au moins aussi bonne que celle de l'Allemagne. Mais les prix allemands sont très bas. Et donc, ceci, vous voyez, traduit l'hétérogénéité de la zone euro et traduit le fait qu'on a des polarités, ensuite, qui se produisent entre les pays et qu'on a un mal fou à traiter parce qu'on ne voit même pas la réalité des choses. Alors, je disais, l'Allemagne bénéficie des transferts considérablement du fait de sa situation. Eh bien, on voyait ici, là, les conséquences de ça, c'est donc que l'Allemagne va être excédentale du fait des gains de compétitivité qu'elle a accumulés depuis le milieu des années 90. Et les autres vont être déficitaires. Et vous le trouvez ici. Vous voyez que là, vous avez, là, c'est des données qui sont prises comme une année d'exemple, 2013. Vous avez Allemagne, France, Italien, Espagne, c'est-à-dire les principaux pays européens. Là, vous avez le solde courant, c'est-à-dire la différence entre tous les exports et les services compris. Enfin, un ensemble assez large d'exports et de revenus qui arrivent de l'étranger. Moins tous les imports. D'accord ? Donc, c'est la balance. Ça traduit si un pays est excédentaire ou déficitaire. Vous voyez l'extraordinaire avantage de l'Allemagne. Il y a 7-5% du PIB. C'est un pourcentage du produit intérieur au bout du pays. 7-5% du PIB est fait par les exports. C'est-à-dire que l'Allemagne arrive à... Là, c'est très important. Arrive à l'Europe, comme je vais vous le montrer, est dans une situation de quasi-stagnation. Mais l'Allemagne arrive à sortir de ça parce qu'elle a des exports sur les autres. Et évidemment, une partie de ces exports, là, c'est le solde total, mais une partie non négligeable est évidemment sur le reste de l'Europe puisqu'on s'est intégré et donc l'Allemagne tire, si vous voulez, la possibilité de maintenir un taux de chômage très bas par les conséquences qu'elle a sur sa compétitivité, pour les raisons de prix qu'on va parler tout à l'heure, sur compétitivité qui fait qu'elle exporte le chômage. Ce que vous trouvez ici, la France est en déficit, les autres arrivent à peu près à avoir un petit excédent, mais les conséquences, elles sont là. Vous laissez tomber le milieu et à l'ici, les cartes de production. Les cartes de production, ça veut dire la chose suivante. Il y a une mesure que les économistes utilisent et qu'on appelle la production potentielle, c'est-à-dire la production qu'on aurait si le chômage était à un niveau normal en quelque sorte. Et si la production est plus basse, vous avez un excès de chômage, pas assez d'emplois. Et ça se mesure au niveau du PIB par ce qu'on appelle l'écart de production, c'est-à-dire l'écart entre le produit intérieur brut d'une année et le produit intérieur brut qu'on aurait si on était à l'équilibre. Vous voyez qu'il est négatif partout parce qu'on est de toute façon dans une situation... Mais en Allemagne, il est très peu, moins 0,6. Donc, ils sont presque à leur optimum de ressources. Tandis que nous, on est très bas, moins de 9, et surtout l'Espagne et l'Italie et il n'y a qu'à regarder le chômage. en Espagne, le chômage est au-dessus de 20% de la population d'âge actif. Nous, on ne peut pas sortir des 10%, l'Italie entre les deux. Ben voilà. Vous voyez ce que ça veut dire ? Des pays qui se sont mis ensemble et qui sont dans une polarisation maximale. C'est évident qu'au niveau politique, ça rend très, très difficile les fameux accords entre États. Vous comprenez un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'incapacité qu'on a de, disons, de dépasser nos différences entre États et puis la situation effective, réelle que chaque État rencontre dans sa propre, si vous voulez, gestion de son économie. Alors, retour à, lien avec la finance maintenant. Qu'est-ce qui a fait ces divergences ? On vient de les mesurer. Qu'est-ce qui a fait le fait qu'on a intégré la finance ? Qu'on a intégré la finance, à partir de la fin des années 90, c'est connu partout, globalisation financière. Tout le monde en peut les termes, en tout cas, je ne sais pas si vous l'employez, mais vous l'avez entendu. Globalisation financière. Eh bien, globalisation financière, ça veut dire que la finance n'a plus de régulation publique. On la laisse faire ce qu'elle veut. Vous pensez à ce qu'a raconté Fabricou, mais Carnet, à l'époque, il était pour aussi. C'est après, Fabricou. mais le crédit, le crédit, si vous voulez, a explosé dans les pays qui se sont lancés à fond dans la globalisation. Et vous voyez que c'est extrêmement clair. Ici, vous avez la croissance du crédit, les taux de croissance du crédit allant de 0 jusqu'à 10% en par an. Et là, vous avez ce qu'on appelle le compte courant, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le déficit. Vous voyez que la courte décroissante est formidable. L'Allemagne a un excédent énorme et a très très peu de croissance du crédit. La Grèce est à l'opposé. Croissance du crédit de 12-15% par an pendant les années 2000. Et vous voyez qu'elle a un déficit abyssal. Elle avait un déficit abyssal avant que la Grèce soit complètement, si vous voulez, étranglée. Puisque là, ça va jusqu'à 2010. Jusqu'à la crise grecque, justement. On l'a fait exprès. Donc, la croissance du crédit est l'élément qui a, si vous voulez, fait éclater les relations économiques qui existent entre les pays européens. Pareil ici pour le lien de le taux d'intérêt et le crédit. Bon. Donc, on commence à mettre en place les fils de ce qui se passe. C'est ce que je voulais faire avec vous. Alors, bon, donc, il y a eu des hétérogénéités. Je vous ai démontré. On les a vues objectivement. Et maintenant, qu'est-ce que ça a fait après la crise ? Là, cette hétérogénéité s'accumule avant la crise. Qu'est-ce que ça fait après la crise ? Eh bien, ça fait des dysfonctionnements majeurs. Alors, vous savez que la crise, elle éclate en 2007. Bon, disons que la plupart des gens la reconnaissent au moment où il y a eu la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. En fait, elle a des... et on la voit déjà depuis 2007, depuis le mois d'août, 2007. La crise est énorme. Énorme. Vous avez l'ensemble du système financier qui se paralyse, littéralement. Mondial. C'est-à-dire que les banques ne sont plus capables de se prêter de l'argent. Et si les banques ne sont plus capables de se prêter de l'argent, vous savez, le marché monétaire, c'est ce qui distribue le crédit, justement. C'est comme si le sang s'arrête dans un organisme. C'est un infarctus. Le fait que les banques ne peuvent plus se prêter de l'argent. Et donc, les banques centrales ont commencé à faire leur travail et remplacé le système bancaire. Elles se sont mis à prêter, prêter massivement à l'ensemble de l'économie. Bon. Mais ça ne suffit pas. Il fallait, de toute manière, s'arrêter la production. Vous avez, à la fin de 2008, une récession extrêmement forte dans l'ensemble du monde occidental. Puisque, à cette époque-là, les pays émergents sont encore relativement peu touchés. Mais ils le deviennent, évidemment, par le commerce international. Étant donné qu'ils dépendent beaucoup, eux, des exportations qu'ils ont vis-à-vis des pays avancés. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est, évidemment, faire deux choses très importantes. Trois choses. Donc, la première, tout le monde l'a fait. Mais l'Europe, un retard sur les autres. Parce que la Banque centrale était coincée. Elle ne pouvait pas faire ce que les autres ont fait, c'est-à-dire prêter massivement aux États. Et comme elle ne pouvait pas prêter aux États, elle était obligée de prêter seulement aux banques et ça ne suffisait pas. Premier élément. Deuxième élément, il faut, disons, assainir les banques. Ce qu'on appelle recapitaliser les banques, sortir les pertes, etc. A restructurer les bilans bancaires. Les Américains l'ont fait très, très vite. En six mois, ils ont vu tout de suite quoi était le problème et ils ont éjecté 700 milliards de dollars comme capital dans les banques pour leur permettre de faire repartir le crédit. En sortant les pertes des banques et en les mettant dans des... Alors, le budget l'a repris en quelque sorte. En faisant un certain nombre de fonds qu'on appelle des systèmes de bad banks dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire, les anciennes pertes des banques, vous les sortez et puis vous... Et puis vous les permette de repartir. Sauf que normalement quand on fait ça, on doit faire une chose évidente, c'est-à-dire exclure définitivement les dirigeants qui ont fait faillite. Or, on ne l'a pas fait du tout. On a gardé... Tous les dirigeants ont été... En quelque sorte, on a socialisé les pertes des banques tout en laissant les banquiers à leur poste. Et en conséquence, on a créé ce qu'on appelle un aléa moral énorme. Ça, c'est une erreur que tout le monde a faite, y compris les Américains. Mais nous, on n'a même pas fait ça. C'est-à-dire qu'on a laissé les banques dans l'état où elles étaient avec beaucoup de retard. C'est donc ce que je marque ici, un assainissement trop timoré des bilans bancaires. Et donc, le crédit en Europe, c'est paralysé. Et si vous avez la paralysie du crédit, eh bien, la croissance, évidemment, elle étouffe. Deuxième élément, la crise grecque. Bon, là, je ne vais pas y revenir. La crise grecque, on a laissé s'étendre. Alors, pourquoi ça va à des états solvables ? C'est quand vous avez un système financier qui a été unifié et que vous avez dans un pays un risque énorme qui apparaît. Ce qui est le cas de la Grèce. Tout d'un coup, la crise grecque fait que, quand vous détenez des obligations sur l'état grec, vous ne savez plus si vous serez payé. C'est ce que ça veut dire. Donc, que font les financiers dans ces cas-là ? Ils prennent ce qu'on appelle des primes de risque. Donc, ils font monter le tour d'intérêt de manière énorme. Ce qui, évidemment, étrangle encore plus le pays. Donc, c'est un cercle vicieux complet, bien sûr. Mais ils le font. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les investisseurs, en particulier ? Vous aviez des banquiers allemands, français, qui ont, évidemment, prêté beaucoup à la Grèce dans les années où la Grèce avait un endettement abyssal. Il n'y a pas que ça. il y avait des investisseurs financiers du reste du monde, ce qu'on appelle des hedge funds, je ne peux pas vous entendre parler des hedge funds, enfin, disons, des investisseurs qui cherchent à faire de la spéculation et du profit sur la spéculation et qui sont anglo-saxons pour l'essentiel. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Quand ils ont vu la crise grecque, ils ont dit, mais je vais regarder qu'est-ce qui se passe à côté. Et je vois le Portugal, l'Espagne qui ont eu d'énormes périodes de dérapage du crédit, l'Italie qui a une dette considérable, l'Irlande qui a explosé littéralement, ces pays-là, ils sont comme la Grèce, ils ont dit. Donc, je m'en vais monter les taux d'intérêt partout, dans tous ces pays. Ce qui veut dire que ces pays qui n'étaient pas, qui n'étaient pas trop de problèmes a priori de solvabilité de leur dette publique, se trouvent tout d'un coup avec des taux d'intérêt gigantesques et ils sont menacés aussi, si vous voulez, de faillite. Oui, c'est ce qu'on appelle un processus autoréalisateur. La réponse des marchés financiers dans leur anticipation, si la Grèce est faillite, il y en a d'autres qui vont te faire, crée le comportement qui va faire la même chose. Et donc, on était menacés en 2011 d'une crise généralisée des dettes publiques de tout le sud de l'Europe, si vous voulez. D'où, c'est là que les gouvernements ont dû faire quelque chose. Mais en tout cas, le retard énorme a été pris et ce retard-là, on le paye par des conséquences sur la croissance à aujourd'hui. Ça a des effets de long terme, si vous voulez, quand on fait de telles erreurs. La troisième erreur, c'est... Alors, ça, c'est extraordinaire. La troisième, c'est vraiment que l'Europe qui l'a fait. En effet, dans les périodes où il y a une récession, la récession était en 2008-2009, la conséquence de la crise, c'est-à-dire, qu'est-ce que font les États pour éviter une dépression comme dans les années 1930 ? Eh bien, ils doivent faire des dépenses budgétaires. La politique monétaire ne suffit pas dans ces cas-là. Elle va essayer de nettoyer la situation bancaire et de permettre aux banques de faire repartir. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire des dépenses budgétaires pour compenser le fait que les acteurs privés endettés, voyant leurs dettes menacées de faillite, s'arrêtent de dépenser. Les ménages, les entreprises s'arrêtent de dépenser. Les entreprises s'en sont arrêtées d'investir et les ménages ont consommé le minimum et ont retardé tous les biens durables qu'ils achetaient avant. Donc, il faut que l'État compense. Et donc, il compense en faisant de la dépense publique. Et ces dépenses publiques peuvent être des transferts sociaux s'il y a du chômage. Si ça peut être, ça peut être aussi de l'investissement public. surtout quand on aide alors qu'on a un retard énorme d'infrastructures publiques. Bon, les Américains n'ont pas fait d'infrastructures, personne n'a fait d'infrastructures. Mais les Américains ont fait des dépenses militaires, des dépenses de transferts, des dépenses, différents types de dépenses et ont fait surtout, si vous voulez, des aides au crédit pour booster les financiers privés. En tout cas, ils sont repartis. l'économie américaine est repartie à partir de 2010. Je vais vous montrer la différence avec nous. Et nous, à ce moment-là, on décide de faire de l'austérité budgétaire généralisée. C'est-à-dire, au pire moment, au pire moment, on fait de l'austérité budgétaire généralisée. Ce qui veut dire, bien entendu, qu'on enfonce l'Europe dans son ensemble. des erreurs comme ça, politiques, ce n'est quand même pas rien. Alors, regardez les conséquences. Je vous donne, je vous donne, je vous donne les conséquences sur deux variables importantes. L'une, qui est l'investissement et l'autre, qui est le crédit. La courbe rouge, c'est les États-Unis. La courbe bleue, c'est bleu-vert. C'est la zone euro. Regardez, c'est énorme, la différence. Mais aux États-Unis, vous avez bien un trou énorme et une reprise, pour les raisons que je vous ai dites. Et vous la retrouvez, évidemment, dans le crédit. Il faut du crédit pour pouvoir développer l'investissement. Le crédit repart. Gardez la zone euro. Vous avez l'investissement de 16 de baisser. L'investissement de 16 de baisser. Et là, vous avez quand même une période qui va de 2007 à 2013. Ça continue. Parce que les chiffres s'arrêtent là, parce que c'est l'étude d'Irbanie publiée dernière. Et puis, vous voyez qu'ici, sur le crédit, après avoir fait comme les autres, commencé à repartir, on arrête, on a le coût de la grâce. Et puis, et là, c'est là le truc essentiel que je vous ai dit, la crise devient absolument catastrophique et on est menacé d'effondrement de l'Europe à partir de la fin 2011. Et le crédit s'effondre. la différence, on ne peut pas dire que ce n'est pas à cela. Vous la retrouvez ici. Alors là, c'est tout à fait intéressant. C'est, je peux vous décrire sur la croissance potentielle et la croissance effective qu'on mesure. Et donc, le fameux écart de tout à l'heure, entre les deux cours, vous la retrouvez là. Mais regardez un peu ce qui se passe. Et vous voyez que là, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, elle nous dit ça. La courbe bleue, on ne pratique pas une droite là, c'est ce qu'aurait été la croissance. Ben, ce n'est pas la croissance, c'est le niveau, déjà. La croissance, c'est l'extérieur comme ça. Le niveau du produit intérieur brut, le niveau de la richesse européenne. qu'est-ce qu'il aurait été si on avait poursuivi le trend d'avant-crise, qu'il n'y avait pas eu la crise, ou si on avait récupéré le trend d'avant-crise. Normalement, on doit faire, il y a des récessions, vous récupérez normalement, dans des récessions normales. C'est le bleu. C'est donc la fameuse croissance potentielle de l'Europe. Vous comprenez ? Le FMI calcule ça et s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'il nous avait une décélération qui se produit année après année et qu'on n'est pas dans un cycle normal conjoncturel qui doit retrouver la fameuse tendance. Et il essaie de calculer cette croissance potentielle. Et, d'un même, l'Europe, la Commission européenne, l'OCD, tout le monde essaie de calculer ça. Aujourd'hui, c'est notre problème pour tous, c'est qu'est-ce que c'est la croissance potentielle, qu'est-ce qu'elle est devenue ? On est dans une mutation, manifestement, qu'on comprend mal. Vous voyez que chaque année, il laisse la réestimer et il estime à un niveau plus bas. La tendance de la croissance potentielle, estimée en 2010, estimée en 2012, estimée en 2014, à chaque fois, le FMI est obligé de constater qu'il y a un essoufflement de la croissance. Mais un essoufflement de fond, parce que la croissance potentielle sont des choses structurelles. et la croissance effective, elle est là. Elle ne bouge pas, elle. Elle ne bouge pas. Ce qui veut dire que là, le fameux écart de production qui est entre les deux, vous voyez, ça croit. Et donc, on est dans une situation, alors c'est cette situation que, maintenant, c'est un terme qui est devenu à la mode, on l'appelle stagnation séculaire. c'est-à-dire qu'on est menacé d'une période de croissance basse pendant un temps qu'on ne sait pas. Les anglo-saxons disent « as far as the eye can see ». Aussi loin que l'on puisse regarder l'autre. Voilà, c'est pas très drôle, évidemment, mais il vaut mieux pas pleurer dessus, il vaut mieux essayer de comprendre. Mais en tout cas, vous voyez que c'est clair, la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est là qu'on revoit le lien avec... Il faut me dire combien de temps ? Hein ? Ça, c'est 7h. On a commencé, c'était 8h15. Donc, bon, là, je n'ai pas la peine de reprendre, mais c'est simplement pour vous dire que vous le retrouvez ici sur le lien entre l'épargne et l'investissement. Si vous êtes dans une période de très basse croissance, vous avez trop d'épargne et qui ne veut pas s'investir. Qui est... Parce que les gens ont une aversion pour le risque énorme. Et donc, c'est ce que vous trouvez ici. Vous voyez que, bon, avant la crise, c'est normal, l'épargne d'investissement, on va pas rien. Mais regardez après, il se diverge complètement. C'est dépendant de l'autre. Vous voyez que tous les arguments vont dans le même sens. Vous avez un énorme excès d'épargne et cet énorme excès d'épargne, il va se retrouver où ? Il va se retrouver dans le solde extérieur. Les soldes extérieurs de l'Europe augmentent, d'ailleurs. Mais c'est l'Allemagne qui le capte. Et les autres, si vous voulez, ça entraîne en effet de réduction de leur propre production. Voilà. Et le dernier élément, celui-là, il est intéressant. Vous voyez, on dirait qu'on devrait faire de l'investissement public. Vous avez le changement climatique, vous avez des problèmes d'infrastructures, vous avez tout en Europe comme problème. Mais ailleurs aussi, dans le reste du monde. Regardez l'évolution de l'investissement public sur très longue période, exprimée ici en pourcentage du produit intérieur. Vous voyez que vous avez un premier palier dans les années 1980. Et vous voyez que c'est à chaque fois que vous avez une crise de la monnaie, vous avez un effondrement du solde public. Là, c'est la crise du système monétaire européen à partir du début des années 1990. Hop ! Une baisse formidable. Ensuite, vous avez un palier jusqu'à la crise de l'euro en 2010. Et puis, vous avez un effondrement en la salle. Vous voyez, on descend. On descend à 2. Les Américains sont encore plus bas. Les Américains ont aujourd'hui un investissement public qui fait 1%. Et aux États-Unis, vous avez les infrastructures routières, ferroviaires, etc. Les derniers travaux qui ont été faits, c'est les années 1950. Vous voyez, la plus grande puissance du monde ne fait plus ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire maintenir le lien social en faisant, si vous voulez, en poursuivant l'intérêt collectif, en y faisant l'essentiel, si vous voulez, des investissements qui sont nécessaires pour que la collectivité puisse tenir ensemble. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement grave. Pensez au milieu du 19e siècle lorsque les Américains, si vous voulez, faisaient leur grand transport, leur grande ligne de chemin de fer internationale financée par du public, par du privé. Tout le monde finançait ça. Plus personne ne veut rien financer et les investissements publics s'effondrent. Voilà un peu les problèmes. Alors, je voudrais finir là-dessus. Donc là, c'est pour dire la stagnation séculaire, vous voyez ce que ça veut dire lorsqu'on regarde les choses sur longue période. C'est-à-dire que là, vous reprenez la croissance du PIB, mais par habitant, c'est en effet des pays qui peuvent être différents en taux de croissance parce qu'ils ont une démographie plus dynamique que d'autres. C'est-à-dire que si vous la mettez par habitant, vous pouvez mieux comparer les effets. Eh bien, vous avez ça. Les taux de croissance sur très longue période, vous voyez, prenant depuis les années 70. Commence. États-Unis, Japon et l'ensemble zone euro. Alors, avant qu'il y ait la zone euro, c'était une pondération des pays qui participent. Eh bien, vous voyez, la croissance, elle était très haute dans les années 60, la fameuse grande glorieuse pour la France. Ensuite, elle baisse énormément après la première crise très importante qui est la crise de la fin des années 70. Mais on ne remonte jamais. Mais on reste à un certain palier et puis vous tombez dans cette situation et là, la situation séculaire, ça veut dire que le PIB par habitant a une croissance qui ne dépasse pas 1%. En Europe actuellement, elle est environ de 0,5-0,7%, la PIB par habitant. Et donc, ça traduit bien le fait que les choses... On a du mal à sortir de ça pour toutes les raisons que je vous ai dites et pour d'autres. Alors, les raisons que... Vous avez les raisons aussi là. Qu'est-ce qui fait la croissance ? La productivité du travail, deux facteurs de production, si on va très vite. Le travail et le capital. L'efficacité des deux, c'est la productivité du travail d'un côté et la rentabilité du capital de l'autre. Eh bien, la productivité du travail, vous voyez ce qu'elle fait. Et c'est très profond puisque l'Europe, évidemment, est parmi les mauvaises. Mais vous avez le Japon, vous avez les États-Unis là-dedans. Regardez la baisse de la production... La baisse des gains de productivité. La productivité ne baisse pas. On reste dans du positif. Mais le taux de croissance de la productivité, ce qu'on appelle les gains de productivité, se réduisent année après année. Et donc, évidemment, on ne peut pas, si vous voulez, créer des richesses de cette manière-là. Et c'est vrai, de l'autre côté... Alors, c'est la dernière que je voulais vous donner, là. la rentabilité du capital, vous la trouvez ici. Pour les Américains, mesure de la rentabilité de l'investissement. C'est-à-dire que vous prenez comme... Comment c'est mesuré ? C'est mesuré en prenant un investissement de taille donnée. Pétons un investissement d'un million de dollars. Vous regardez combien de valeurs ajoutées ça a créé. Et donc, le rapport entre cet accroissement de valeurs ajoutées et l'investissement définit la rentabilité marginale de l'investissement. Un investissement de temps rapporte à créer tant de valeurs ajoutées. Et c'est ça, sa rentabilité. Eh bien, voilà, la rentabilité aux États-Unis, elle est négative. Et en Europe, elle est encore plus négative. Ça a été estimé par la Banque Centrale Européenne, mais ils n'ont pas publié. Mais ça veut dire quoi quand c'est négatif ? Et pourquoi on a des taux d'intérêt si bas ? C'est que pour retrouver la possibilité d'investir alors que le capital est en rentabilité négative, il faudrait créer des taux d'intérêt encore plus négatifs pour que l'écart entre le coût du capital et son rendement permette de faire repartir l'investissement. Et c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt extrêmement bizarres, qu'on n'a jamais eus dans l'histoire du monde. Taux d'intérêt qui sont négatifs. Il y a des taux d'intérêt négatifs ou nuls, mais nuls à 10 ans. En Allemagne, vous avez un taux d'intérêt qui est négatif ou nul à 10 ans. Même pour les obligations suffisamment longues et pas seulement les taux instantanés, pas seulement les taux à 3 mois. Donc, voilà. Là, on est clair. Et l'autre élément, c'est la dette qui continue à monter. C'est-à-dire qu'on espère qu'après une crise, et ce qui se passait toujours jusque-là, la dette se réduit. C'est même le problème de l'appurement des dettes. Puisque la crise est provoquée par l'excédent d'endettement, l'appurement des dettes est évidemment la manière de sortir de la crise, véritablement. Eh bien, les dettes ont monté partout. Regardez, vous avez ça. Les dettes en 2013-2014 par rapport à 2007. si vous prenez la dette totale, la dette totale, ça veut dire entreprise, ménage, entreprise plus ménage plus état. Et les rouges sont au-dessus des... la dette, le monde, dans la carte. Alors que... Donc on s'enfonce dedans. Par ce cas, la productivité n'est pas là. Le rendement de... On n'est plus capable de créer de la valeur suffisamment et on n'arrive pas par conséquent à réduire nos dettes. Pour réduire ces dettes, il faut rembourser. Pour rembourser, il faut avoir des revenus. Pour avoir des revenus, il faut qu'il y ait de la productivité. Vous voyez, le cercle vicieux dans lequel on est. Alors, il y a des pays qui ont réussi à réduire la dette privée, mais, en contrepartie, ils ont fait monter la dette privée. Mais en réduisant la dette privée, ces Américains, ils ont réussi comme ça à faire repartir la croissance de court terme par les ménages. Vous le trouvez ici, vous voyez. Le rouge ici pour la dette privée est plus bas. Ça va donner plus bas que le bleu. Ce qui veut dire qu'ils ont fait baisser la dette des ménages. Voilà. Alors, allons aux conclusions. Qu'est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ben, on peut faire quelque chose avec ce qui a disparu, la volonté politique, la capacité des dirigeants politiques à agir en homme d'État, l'existence d'une vision de long terme, de moyen terme, pour donner une boussole aux acteurs privés et permettre de faire, de redynamiser, si vous voulez, l'énergie qui se trouve dans les populations. et on n'a plus ça. On n'a plus, malheureusement, c'est très intéressant que vous ayez la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, c'est ça ? Vous ayez un personnage politique, vous pourrez lui poser des questions à partir de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, alors, les réformes structurelles, eh bien, aujourd'hui, on ne voit en Europe que de faire baisser le coût salarial. On a vu que ce n'était pas le travail qui était la cause de la crise, c'est dans la finance et le marché du capital. Alors, donc, ça n'a pas été la raison la plus importante. Il faut absolument faire ce que dit McCartney, il est temps de comprendre que la finance ne doit être régulée pour qu'elle promise au service de l'économie, il faut absolument que la finance ne puisse pas, si vous voulez, faire les dérapages qu'elle fait et la recherche de profits à court terme par tous les moyens, y compris les moyens frauduleux. Donc, c'est le premier élément. En ce modèle-là, il faut penser que ce modèle est terminé, que c'est une phase du capitalisme qui est une phase terminée et justement, c'est cette mutation qui est difficile parce que ces gens-là sont capables de se défendre. de se défendre avec des moyens. Mais la solution passe d'abord par la remise au pas de la finance, comme on dit, pour qu'elle soit au service de l'économie, au service de l'investissement et non pas au service de la spéculation. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que la finance est allée dans l'entreprise très profondeuse. Et c'est ce qu'on appelle la valeur actionnariale, c'est-à-dire que l'entreprise, vous disiez ce que c'est qu'une entreprise quand même, c'est un collectif, d'entreprise. Ça a des partenaires, c'est comme une équipe de football normalement, c'est quelque chose qui doit tenir un but collectif et pour ce faire, établir une suffisamment de coopération entre tous ceux qui lui apportent des ressources, qu'elles soient des compétences intellectuelles, qu'elles soient des investissements matériels, qu'elles soient de l'argent, etc. Mais il doit y avoir un but d'entreprise. Or, depuis que la globalisation financière existe, il y a eu, si vous voulez, un changement de ce qu'on appelle le business model, c'est-à-dire des entreprises, qui est la valeur actionnariale. C'est-à-dire que l'entreprise ne doit faire les intérêts que des actionnaires. Que des actionnaires. Alors, on commence pour dire que c'est complètement fou. Mais non, c'est pas complètement fou dans la logique libérale. Car dans la logique libérale, les marchés étant parfaits, si l'entreprise fait les intérêts des actionnaires, il fait aussi les intérêts de toute la société. Puisque les prix de marché sont supposés exprimer la totalité des intérêts sociaux. Et donc, tant que vous avez cette idéologie, évidemment, vous allez penser qu'en faisant l'intérêt de l'actionnaire, c'est-à-dire en maximisant la valeur des actions, simplement, les entreprises font le maximum pour la société. Vous voyez que c'est absolument fondamental la critique théorique sur le rôle de ce qu'est la finance, ce qu'elle n'est pas. Car il faut, évidemment, changer le modèle d'entreprise, la vision d'entreprise, compte tenu du fait que les marchés ne sont pas, financiers ne sont pas ceux que dit le credo ultralibéral. Et par conséquent, il faut que l'entreprise devienne partenariale et que, exactement le contraire de ce qui est fait aujourd'hui avec, si vous voulez, tout le stress sur les salariés, c'est la veste. Il faut pouvoir créer une entité collective de participation et c'est donc une mutation de l'entreprise. Vous voyez, mutation des marchés financiers, mutation de l'entreprise sont indispensables. Et aussi, avoir compris qu'un, mais ça, malheureusement, je ne fais pas ici de théorie politique, pas le temps, mais la démocratie telle qu'elle existe, dans lesquelles la, comment dire, le contrôle démocratique n'existe que en mettant un bulletin dans une urne tous les cinq ans, eh bien, n'est pas, si vous voulez, une démocratie au niveau des problèmes d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, une participation démocratique beaucoup plus forte des citoyens dans les choix et notamment dans des choix importants qui concernent leur vie, leur vie quotidienne et les grandes infrastructures qui concernent leur région, leur ville, etc. Ce qui veut dire que, pour avancer, moi, je travaille beaucoup aujourd'hui sur les questions climatiques, pour avancer, il faut que le niveau de responsabilité politique descende du niveau national jusqu'à, c'est pas le niveau national de disparaître, mais il faut qu'il y ait une chaîne de responsabilité politique du niveau européen au niveau national et au niveau régional et local. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de responsabilité et d'initiative prises dans les niveaux locaux, car les investissements, les infrastructures, les éléments, une partie non négligeable est une partie qui concerne, si vous voulez, des prises de décision à des niveaux plus bas que le niveau national, ce qui veut dire qu'il faut inventer des formes en quelque sorte de collectifs aux politiques qui apparaissent avant tout. Évidemment, les réformes régionales paraissent très importantes, vous allez avoir des élections régionales, le gros problème, c'est qu'elles ne vont pas aller dans ces territoires et par conséquent, pour l'instant, ceci n'est pas suffisant. Il y a vraisemblablement une prise de conscience qu'on est dans un monde de mutations, que les modalités, non seulement l'économie doit changer, ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais que les formes démocratiques doivent le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau européen ? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen ? Je termine là-dessus. L'investissement, donc, j'en ai parlé, je termine sur celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'est pas dans des conditions où on peut dire qu'il y a effectivement, si on volait, un fussbest qui serait, il faut passer au niveau fédéral. On a vu que, tant qu'il n'y a pas d'union fédérale politique, la monnaie ne peut pas jouer à plein son rôle de coordination, donc, il faut passer au niveau fédéral. Ce n'est pas mûr, c'est très loin d'être mûr. Pour passer au niveau fédéral, il faut qu'il y ait une notion même de citoyenneté à ce niveau. Or, la notion de citoyenneté européenne, elle est très, très mal en point. Donc, mais d'un autre côté, si on dit que les intérêts sont antagonistes entre les pays, alors à ce moment-là, autant tout faire éclater. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est celle-là. C'est qu'il n'y a pas d'antagonisme dans le fait d'avoir voulu créer l'Europe dans le fait d'avoir ses 60 ans de développement de l'Union européenne. Il y a quelque chose qui est quand même une réalité forte et puissante, mais il y a défaut de coordination. Et je pense que c'est ça qu'on a expliqué. Donc, si vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas d'antagonisme, mais qu'il y a défaut de coordination, à ce moment-là, il y a une voie possible, médiane, c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est réparer les défauts de coordination. Et donc, quels sont les éléments minimaux pour ça ? Il me semble que c'est le suivant. C'est que, et là, ça suppose évidemment une clairvoyance politique, malgré tout, des États. C'est-à-dire qu'il faut que les États comprennent que coopérer n'est pas abandonner sa souveraineté. Vous, nous, en tant qu'individus, nous avons des préférences, des choix. les économistes, nous diront que nos choix sont égoïstes. Il faut qu'ils restent égoïstes parce que le marché, c'est lui qui fait tout. Si le marché ne fait pas tout, il est clair que nous pouvons très bien, en gardant notre individualité, décider de coopérer avec d'autres. Et que coopérer avec d'autres peut être plus efficace et renforcer notre individualité plus que de s'isoler dans l'égoïsme. C'est pareil au niveau des États de ce point de vue-là. Donc la question de fond, c'est comprendre qu'il faut s'engager dans une coopération tout en maintenant sa souveraineté. Et l'autre élément qui fait une grave erreur en Europe, c'est, et ça vient en particulier de cette domination allemande, c'est qu'on fait la confusion entre règles et décisions. On les met au même niveau. C'est-à-dire, pour ce qui est fait en Europe aujourd'hui sur le budget, il faut respecter des règles. Et des règles extrêmement contraignantes. Il faut que le déficit structurel soit assez haut dans quelque temps. Il ne faut jamais dépasser 3% de déficit. Il faut, il faut, il faut. Et donc, les règles contre la décision. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'adapter à des changements et on vit dans un monde d'une extrême incertitude. On ne peut pas s'y adapter puisqu'on a des règles contraignantes qui sont des règles fixées une fois pour toutes. Et c'est une erreur conceptuelle, hein. Une erreur conceptuelle. Les règles, c'est ce qui définit le cadre institutionnel dans lequel on peut distinguer les politiques admissibles de celles qui ne le sont pas. Et il existe un ensemble non négligeable de politiques qui expriment, qui ont besoin d'une stratégie. et ça, on manque en Europe. Et on manque des choses élémentaires. Je vous donne simplement un exemple métaphorique. Quand on joue au football, l'objectif, ce n'est pas de respecter les règles. L'objectif, c'est de gagner des matchs. Mais on le fait dans un cadre où il y a des règles. En effet, il y a des règles. Si on joue au football n'importe comment, il peut y avoir n'importe quelle violence qui se perd et puis ça fait le chaos. En effet, il faut qu'il y ait des règles. Et les règles, ce n'est pas l'objectif. On distingue les règles et l'objectif, en fait. En Europe, on ne les dit même pas, je veux dire, on confond les règles et l'objectif. La politique budgétaire est menée dans l'objectif de respecter des règles et non pas dans l'objectif d'améliorer la situation de la croissance des déconnements. Donc, voilà, c'est deux choses à la fois qui sont des deux principes qu'il faut les mettre dans la tête des politiques. C'est-à-dire celui que on peut coopérer tout en restant souverain, et deuxièmement, les règles et les décisions et les stratégies ne sont pas au même niveau logique. Et il faut en effet des règles et les règles doivent définir le cadre dans lequel on définit les politiques acceptables et les politiques acceptables, c'est important quand vous êtes en coordination. Les autres pourront avoir confiance s'ils savent que vous allez faire chez vous en France, évidemment, en confiance en nous, s'ils savent qu'on sera dans le cadre d'un certain nombre de règles. Mais aujourd'hui, c'est un bout de réparation. C'est pas la même chose. Et vous n'avez aucune liberté pour mener une politique. Voilà. Donc le football est en effet ici un bon exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer ? Sur le plan institutionnel, qu'est-ce qui est minimal aujourd'hui pour pouvoir avancer dans cette logique qui est là ? Eh bien, c'est le budget. Une institution budgétaire commune est absolument indispensable. Alors, on l'appelera, vous l'appelez là comme vous voulez, vous pouvez l'appeler trésor européen, vous pouvez l'appeler agence budgétaire européenne, etc., pour éviter des mots qui fâchent, qui diraient que, ouh là là, on est déjà dans le monde fédéral, dans les unions politiques. Mais il faut forcément une institution budgétaire commune, qu'il faut qu'elle ait un secrétariat, il faut qu'elle puisse, et puis, il faut qu'elle soit contrôlée par, démocratiquement. Et contrôlée démocratiquement, ça veut dire par des représentants de parlement. Alors, il y a des gens qui disent c'est le parlement européen, c'est une commission du parlement européen pour la zone euro, d'autres qui disent c'est des parlements nationaux, pour l'instant, je ne sais pas la chose, moi je ne suis pas juriste, en plus. Mais, il faut qu'il y ait un contrôle démocratique d'une commission qui a pour rôle de fabriquer une politique budgétaire pour la zone. Nous n'avons pas de politique budgétaire pour la zone, compte tenu de tout ce que je vous ai dit. Et à ce moment-là, les écarts de politique budgétaire entre les pays pour arriver à aller vers une certaine, si vous voulez, harmonisation, deviennent possibles si on définit une politique budgétaire pour la zone qui est compatible avec une croissance. Mais, le fait qu'il y ait une entité capable de définir une politique budgétaire pour la zone, de parler avec la banque centrale, de façon à avoir ce qu'on appelle une politique macroéconomique pour l'ensemble de la zone euro est décisif. Donc, ça, c'est le changement le plus important. Et à ce moment-là, on peut tenter, si vous voulez, d'avancer dans ce domaine et peut-être de sortir du trou dans lequel on est. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Je crois que ça marche. Celui-là, je vais essayer de voir si celui-là va marcher. Celui-là, il est ouvert. Oui, donc ça marche. Donc maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie. Il s'agirait de... Il va peut-être un peu moins marcher encore. Donc, de poser des questions à notre intervenant si vous en avez. donc je pense que vous en avez certainement vu la richesse du contenu de la conférence. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Je pourrais faire passer le micro. Bonsoir. Vous avez plaidé pour une alliance entre coordination et souveraineté. Mais est-ce que cette alliance n'est pas davantage possible avec une monnaie commune à l'instar de ce qu'a pu être l'écu qu'avec une monnaie unique, ce qu'est l'euro ? Merci. Je réponds à chaque eau ou bien un groupe de questions ? Bonsoir. On ira plus vite avec un groupe de questions s'il y en a d'autres. Il y a d'autres questions que vous voudriez te poser ? S'il faut avoir une approche et une conception politique de la monnaie, donc vous suggérez d'une certaine façon que c'est en ayant une nouvelle conception de la politique qu'on aura une politique monétaire peut-être plus efficace. mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire ce que Claude Lefort suggère, c'est-à-dire réinventer le politique qui se réinvente toujours ? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que simplement un contrôle parlementaire ? Mais est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles voies d'initiatives, par exemple, populaires de construction d'un pouvoir monétaire ? Les monnaies locales, par exemple, c'est une co-construction de politique par les gens qui utilisent la monnaie elle-même. Est-ce que ça ne serait pas une des voies possibles ? Est-ce que dans la monnaie, dans la politique monétaire, il n'y a pas l'ébauche de nouvelles formes du politique ? Vous avez évoqué l'utilité justement d'une démocratie la plus directe possible, ce qu'on appelle les systèmes de participation directe des citoyens, le système de démocratie liquide également. Si on considère ce qui se fait chez nos voisins, on peut voir que le système suisse est celui qui tend le plus à se rapprocher de ce système. Et donc, que penseriez-vous de l'application d'un système suisse subsidiarisé au niveau européen dans le cadre justement d'une Union européenne renouvelée ? Est-ce que vous pensez que vous avez fait la très juste confusion entre règles et objectifs dans l'Union européenne actuelle, la zone euro plus particulièrement ? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne est prête à renoncer à cette confusion qu'elle entretient en réalité ? Bon, je vais peut-être commencer à répondre à ça, puis on fera une deuxième série. On fait une deuxième série après, parce que sinon, ça va être un peu trop compliqué. Qu'est-ce qu'on subit hier par rapport à la dernière question ? Qu'est-ce que l'Allemagne ? Alors, sur le début, donc c'est le problème de niveau de... Il me semble que je me rappelle, c'est ça, c'est des niveaux de coopération. Qu'est-ce que vous... Rappelez-moi à votre question. Est-ce que vous pourriez coordonner... Est-ce que vous pourriez coordonner sur la société et l'étude ? Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est sûr. En effet, c'est toujours pareil, je veux dire, normalement, quand vous introduisez entre des pays qui sont divergents une variable d'ajustement nouvelle, parce que s'il y a une monnaie commune, ça veut dire que les monnaies nationales reviennent. Et donc, que vous retrouvez la possibilité d'avoir des variations de change, vous retrouvez quelque chose de l'ordre du système monétaire européen antérieur. En effet, un degré de liberté supplémentaire dans des conditions de, si vous voulez, de divergences comme nous avons, en particulier, si les Allemands, ça c'est clair, il n'y a qu'à regarder les choses, les Allemands ne veulent, qu'ils devraient faire compte tenu de ce qu'on a vu sur les cartes de prix, etc. Aujourd'hui, tout se passe comme si le taux de change réel de l'Allemagne, comme si l'Allemagne avait une monnaie qui était très sous-évaluée, nettement sous-évaluée par rapport aux pays qui ont eu des inflations très fortes pendant les années 2000. Donc, sous la forme actuelle d'une coordination avec une seule monnaie, il faut que l'Allemagne fasse plus de dépenses, soit des dépenses publiques, soit plus de salaires, etc. Et que pendant un temps donné, il y a eu des gens, en particulier à l'Office français de conjoncture économique, l'OFCA, qui ont fait des travaux là-dessus avec un modèle. Il faudrait que pendant trois ou quatre ans, jusqu'à cinq ans, mettons, entre trois et cinq ans, l'Allemagne ait des taux, et des prix, des taux d'inflation supérieurs à ceux de ses partenaires. Et alors, c'est possible par une coordination des politiques économiques, en effet. Si on ne veut pas faire ça, vous avez raison, il faut qu'il y ait un Deutschmark qui serait évalué. C'est ça. Alors, supposons qu'on ne soit pas là-dedans parce qu'il y a des raisons. Le coût, le coût à la fois financier et puis d'incertitude qui serait, le fait qu'on ait, si on avait gardé nos monnaies et qu'on les avait décidées de faire un taux de change fixe comme le faisait dans les talents or, ce serait beaucoup plus simple, évidemment, de dire, temporairement, on va modifier les taux de change, mais le fait de ne plus avoir de monnaies et de les reconstruire, ça, c'est énorme comme coût. Donc, ni les gouvernements, ni d'une certaine manière les financiers, on ne sait plus comment les dettes, où seraient les pertes, qui gagnerait, qui perdrait, et vous risquez d'avoir une paralysie financière. C'est pour ça qu'on a créé une irréversibilité telle que ce serait extrêmement coûteux de retrouver des monnaies nationales. Et donc, on essaye de fonctionner dans le cadre de ce qui est là. Et donc, dans ce cadre de ce qui est là, c'est ce que j'ai dit, le type de coordination aujourd'hui, ça serait ça, un budget européen ou une coordination des budgets par un organisme européen qui décide à la fois, qui décide une chose ailleurs qui existe dans la zone euro, mais qui n'a jamais été mise en cause. C'est-à-dire que, non seulement, on a des contraintes sur les pays déficitaires, mais normalement, on a des contraintes sur des pays qui ont des excédents excessifs. Or, ça n'a jamais joué. L'Allemagne est certainement en excédents excessifs. Et donc, il devrait y avoir, par une pression de ces paires ou par une pression de la Commission européenne dans les conditions actuelles. Eh bien, de dire, ben voilà, vous êtes hors des clous et donc, vous devez faire des dépenses supplémentaires parce que vous êtes en excédents excessifs. Vous l'avez vu, l'excédent excessif. 7-5% du PIB d'excédent. C'est énorme. Voilà. Bon. Alors, je dis que, pour arriver à sortir de ça, il faut que, il y ait un niveau européen suffisant, à la fois d'analyse, de contrôle, de décision et puis, de contrôle démocratique pour faire ça, pour faire ça, pour dire, ben voilà, nous constatons que l'Allemagne a un excédent excessif, mais cet excédent excessif, on ne l'est, l'Allemagne, dans la mesure où elle est dans la zone euro, doit accepter de le réduire parce qu'il y a une entité supérieure qui dit, ben voilà, s'il le réduit comme ça, ça va avoir tel effet. Donc, il y aura une analyse approfondie, et des contrôles par des organismes indépendants qui disent, voilà, il faut que l'Allemagne, il gagne aussi. Et donc, c'est ça qu'il faut tenter de faire. Une des politiques qui permet de faire du win-win, c'est-à-dire d'arriver, parce qu'on élève le taux de croissance de l'ensemble, à des gains pour tout le monde. Et parce qu'on est dans une croissance très basse, on peut élever le taux de croissance de l'ensemble. Il y a une opportunité de se faire, mais je dis, on n'arrivera pas à le faire dans le mode de coordination actuel qui n'existe pas. Mais, vous comprenez que réduire, disons, revenir à des monnaies nationales, on a une incertitude totale sur le coût que ça peut entraîner, le temps que ça peut durer, le chaos que ça peut créer au plan financier, et c'est pour ça que personne ne veut faire ça. Alors, le retour du politique, il y a plusieurs choses sur politique, il y a plusieurs questions qui tournent autour sur politique, démocratie, etc. A réinventer le politique, oui, j'ai essayé de dire ça, mais dans le stade d'avant, je veux dire, c'était la question de la démocratie participative, la souveraineté du commun, c'est bien ça. Alors, moi, nous, on travaille sur aujourd'hui les politiques climatiques en disant exactement ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on n'en sortira pas si on se contente de laisser le marché, comme toujours, faire le travail, c'est-à-dire, vous mettez un prix du carbone et puis tout va bien se passer. Aucune chance. Aucune chance, ni économiquement, ni politiquement. Parce qu'on est dans un domaine d'une externalité, c'est-à-dire un mode d'interaction écologie-économie qui ne passe pas par les prix et qui, pour être amélioré, implique des investissements. C'est des investissements qu'il faut faire, on sait le faire. On sait ce qu'il faut faire. On sait quel type d'investissement il faut faire. Il y a déjà des travaux assez importants, etc. Et donc, la question, c'est de fabriquer à la fois des projets d'investissement qui permettent d'abattre du carbone, mais dans tous les secteurs de l'économie. Donc, une partie dépend des grandes entités. Il est clair que le réseau de distribution d'électricité intelligent pour intégrer l'ensemble de l'Europe de façon à sortir, si vous voulez, des énergies fossiles et à réduire progressivement le nucléaire par le développement du renouvelable, implique dans la distribution d'électricité des avancées considérables et une intégration des réseaux de distribution d'électricité. Ça, c'est des investissements de niveau européen. Et ça implique, si vous voulez, qu'on décide, quoi. On décide. On parle du plan Juncker qui n'a toujours pas commencé. Il y a déjà deux ans qu'on en parle, etc. Bon. Ça, c'est un problème si vous voulez, de décision au niveau européen. Vous avez des problèmes de décision au niveau nationaux parce qu'il y a des infrastructures à faire mais aussi parce qu'il y a à garantir les acteurs privés pour des investissements microéconomiques qu'ils feraient alors au niveau local. Je dis que la rénovation des bâtiments, que les transports urbains, que l'agriculture pour réduire ses effets catastrophiques de l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'actuellement, l'agriculture productiviste, au lieu de faire du sol un puits de carbone, fait du sol un émetteur de carbone. Donc, c'est ces absurdités qu'il faut remettre en cause. Et là, ça suppose des investissements qui sont en effet au niveau local. et en effet, il faut le faire, il faut utiliser la monnaie pour faire ça. Donc, deux possibilités, soit vous faites des crédits, que vous certifiez, enfin, nous, on a un projet là, on a un plan qu'on essaye de faire avancer au niveau de la négociation pour que le financement de l'investissement apparaisse comme une dimension qui n'est jamais rentrée depuis qu'on parle du changement climatique, depuis 1992, qui doit apparaître comme le vecteur pour faire avancer les choses. Et une partie de ces investissements et ces investissements doivent être, doivent pouvoir pouvoir être des financements, les crédits qui sont ceux-là, doivent pouvoir être mobilisés par les banques de façon à partager un risque qui est supérieur au risque de tous les autres investissements du fait que vous mélangez un risque habituel de l'investissement, c'est-à-dire est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va y avoir la demande qu'il faut, est-ce qu'il y a en plus des risques technologiques, ce sont des technologies qu'on connaît déjà mais qui n'ont pas été testées au niveau industriel, et puis de risques écologiques, et donc vous mélangez des risques très très importants. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait transfert de risques sur la collectivité qui décide d'abattre le carbone, qui décide véritablement de lutter contre le changement climatique. Ce qu'il faudrait dire qu'en Europe ou en tout cas dans chaque nation, le gouvernement décide pour 5 ans, voilà le temps de millions de tonnes de CO2 que je pense vous pouvoir abattre en 5 ans. 5 ans apparaît le moment d'un plan. Et je garantis sur ce montant-là les crédits qui sont faits en faveur de ça, si ces crédits sont effectifs, s'ils réussissent. Donc il faut un mécanisme de certification que les entreprises qui ont fait des investissements dans les différents domaines pour le bas carbone, eh bien, qu'ils ont abattu tant de carbone. Et ça, il y a des organes de certification qui sont capables de faire ça. Il faut que ça soit des agences indépendantes. Eh bien, ces crédits carbone, par conséquent, qui ont réussi, certifiés, les banques peuvent les remobiliser à la banque centrale ou par titrisation ou par différents domaines de façon à écartir. L'autre possibilité pour des investissements de bas, en effet, vraiment microéconomiques, c'est de passer par les monnaies locales. On essaye d'étudier ça parce que c'est pas... En France, on n'a pas ce qu'il faut. Et vous avez raison, je ne sais pas, qui a parlé de la Suisse, mais pas pour la même raison. La Suisse a une banque d'investissement locale qui est en fait une banque plurilocale, si vous voulez. on l'appelle le VIR, elle est là dans les différentes régions. Et ça, c'est très important parce qu'une banque d'investissement permet de faire des crédits mais à ce moment-là, il faut que la monnaie locale soit contrôlable. Ce n'est pas la même chose que les monnaies locales qu'on a en France qui sont des monnaies fongibles qui servent à remettre dans le circuit de la monnaie des gens qui n'ont pas de ressources. Et c'est donc des monnaies qui ne font que de la consommation et qui sont fongibles mais qui créent des circuits si vous voulez de solidarité. C'est une chose très importante. Mais là, c'est un autre niveau. Il faut investir. Il faut donc prendre des risques de crédit. Et donc, comment des monnaies locales peuvent le faire ? Ce n'est pas impossible. Mais il faut qu'il y ait ce fonds de garantie pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un branchement du local sur le national en termes monétaires par l'intermédiaire du fonds de garantie. Voilà donc des possibilités. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce type de démocratie est essentiel. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question auxquelles je n'ai pas répondu ? Il y a l'Allemagne. Ah, l'Allemagne. L'Allemagne. C'est ça ? C'est l'Allemagne sur laquelle il faut parler ? Ce que j'ai dit sur l'Allemagne, il est... Si vous voulez, je n'ai pas grand-chose à rajouter. L'Allemagne est un pays plus, sans doute, très démocratique. L'ordolibéralisme n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été des règles. Et c'est bien dans le cadre institutionnel. Si vous prenez les origines de l'ordolibéralisme allemand après la guerre, vous avez un cadre institutionnel dans lequel... qui est le cadre institutionnel du marché, dans lequel la monnaie joue le rôle pivot et pilote. Et puis, vous avez des stratégies. C'est durcissement qui s'est produit où la règle a été complètement réifiée. Est liée aux contraintes que l'Allemagne a, disons, considère qu'il pèse sur elle et les menaces que lui font les pays qu'elle considère comme étant des pays pas sérieux, etc. L'Allemagne, il y a une vision morale de la crise européenne dont j'ai parlé. Pas parler de morale, moi, là-dedans. Mais en Allemagne, vous avez une domination de notion morale. Et en conséquence, les pays qui ont péché, ils doivent payer pour ça. et nous, nous, nous ne voulons pas, nous, nous, nous ne voulons pas payer pour les Grecs. Mais ceci est très profond et bloque aujourd'hui beaucoup de choses. Cela dit, les Français ne sont pas spécialement, si vous voulez, blancs de neige. Les Allemands, dès, pendant qu'on faisait le traité de Maastricht, pendant qu'on le préparait, plutôt, quand le traité de Maastricht a été fait, quand on préparait la statue de la BCE. Les Allemands, on pensait qu'il fallait un niveau politique essentiel pour que, parce que, parce qu'ils savent ça, hein, le ordre libéraliste, c'est bien ça. Une banque centrale indépendante, au sens où elle a les degrés de liberté pour mener sa stratégie, dans un cadre de toute une nation en qui, dans lesquelles les règles constitutionnelles constituent l'unité. Et, quand vous appliquez la conception de la politique écommonétaire allemande à l'Europe, qui n'a aucun cadre de ce type, qui n'a pas de vision de citoyenneté commune, etc., vous dénaturez l'ordolibéralisme. Et les Allemands, dans ces conditions-là, ils ont fonctionné en disant, mais moi, nous, on ne peut pas faire plus. Nous ne voulons absolument pas qu'il y ait de phénomène de solidarité en Europe tant qu'il n'y a pas, en effet, une constitution fédérale. Et, par conséquent, on a un dialogue dessous. L'idée d'une coordination intermédiaire, mais où il existe un élément budgétaire fondamental, peut changer les modes de négociation. C'est ça que je veux dire. On a des modes de négociation ad hoc, aujourd'hui. chacun défend ses intérêts, puis comme je vous ai dit, ça entraîne qu'on va d'une crise en crise, nécessairement, avec ce type de gestion. Ce qu'on appelle la coopération institutionnalisée, c'est un modèle d'ailleurs libéral qui existe au niveau international, sauf qu'il est très mal mis en œuvre aujourd'hui. Vous savez, qu'au niveau mondial, c'est pareil, vous n'avez pas de règles institutionnalisées. Mais la coopération institutionnalisée, c'est quelque chose qui normalement permet, ce qu'a le Bretton Woods par exemple. Bretton Woods, ça permettait la coopération institutionnalisée dans le cadre d'une souveraine, chacun était souverain, chacun était souverain dans sa monnaie et dans sa politique et vous aviez un certain nombre, ce n'était pas seulement des règles au sens je dois faire ça exactement, etc. C'était que l'EFMI était un organe commun de négociation, d'analyse. Il faut fabriquer ça en Europe, un niveau européen qui soit un niveau qui ait une autorité, c'est le problème de l'autorité, suffisante pour le faire ce que n'est pas la Commission. Et le Parlement, tant que ce n'est pas un Parlement, il ne l'a pas non plus. Vous voyez, donc ce niveau-là manque et ce niveau-là, il faut le créer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada